Journée marathon ce 18 octobre 2021 pour le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. A l'entame de ce menu chargé, la remise des décorations à certains personnels judiciaires et pénitentiaires méritant au titre du 20 mai 2021. Ils sont donc 20 magistrats, administrateurs des prisons, inspecteurs de police et cadres contractuels à recevoir respectivement des médailles de l'ordre de la valeur, grade d'officier et de chevalier, des médailles de l'ordre du mérite camerounais, grade de chevalier, des médailles de la force publique et la médaille d'honneur du travail en or, ce en reconnaissance du travail bien fait. J'ai mérité. C'est comme un salaire. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas votre salaire. Aujourd'hui, beaucoup se demandent comment tout jeune que je suis là, j'aborde trois médailles, 25 ans de service. Je leur dirais simplement, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer à travailler très jeune. Et j'ai dédié ces trois médailles à mon chef supérieur hiérarchique, le procureur de la République de la ville de Bafoussam, qui n'a jamais manqué de me prodiguer de précieux conseils pour la suite de ma carrière. Deuxième arrêt, la salle des actes du ministère de la Justice. Il est question pour Laurent Esso ici de rappeler aux acteurs du système judiciaire les principes du pouvoir judiciaire, socle d'une justice indépendante. Notre rencontre de ce jour nous donne l'occasion de suivre quatre exposés. Ces exposés sont en réalité pour nous un rappel des principes que nous connaissons tous parfaitement, mais que certains d'entre nous semblent de temps en temps perdre de vue dans un environnement tumultueux et fortement marqué par la diffusion des informations de toute nature relative au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Dans l'ensemble, par le choix de ces quatre exposés, nous avons pensé qu'il était nécessaire et opportun de revenir sur ces fondamentaux, dans l'intérêt même de la recherche et du rétablissement de la vérité, en fait et en droit, pour une bonne administration de la justice. Ce qui est, au-delà même des condamnations qui pourraient être prononcées, ce qui est, dis-je, le fondement même et la raison d'être du procès judiciaire. Pour ce faire, quatre exposés sont à l'ordre du jour. Notamment, les quatre interventions qui vont nourrir nos travaux. Il ne vous échappe pas que régulièrement, nous avons les interventions des chefs de Cour suprême à l'occasion de la rentrée de la Cour suprême, mais à titre exceptionnel, nous allons bénéficier de leurs allocutions, leurs interventions. La première, celle du premier président de la Cour suprême, représentée sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. La deuxième, sur la subordination hiérarchique des magistrats du parquet, qui sera présentée par le procureur général par la Cour suprême. Bien sûr, ce sera décliné également pour l'administration pénitentiaire par un haut responsable, notamment le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et le thème que vous évoquez, sur le secret dans la conduite des procédures judiciaires, qui sera présenté par le directeur des affaires pénales et des grâces. Vous comprenez qu'à la fois, sur le plan de la qualité des communications, sur le plan de la qualité des communicants, nous avons de la matière. Donc, je ne peux pas anticiper sur ce que seront nos travaux. Ces travaux, présidés par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Isso, qui se poursuivent jusqu'aux premières heures de ce 19 octobre 2021, sont réussis par la présence de plusieurs personnalités du système judiciaire au Cameroun, au rang desquels, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé de l'administration pénitentiaire, Baoumarou, représentant du président du Conseil constitutionnel, Fonkwe Joseph Fongan, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Luc Ndiodo, procureur général près de la Cour suprême, Agne Noël Baouni-Batende, présidente du Tribunal criminel spécial, ainsi que le bâtonnier de l'Ordre des avocats, entre autres. Sous-titrage ST' 501